Oui, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 952FM. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Didier Dopplège. Bonsoir Didier. Bonsoir David. Je t'écoute depuis 23h évidemment. Et tu nous as apporté des quantités d'informations intéressantes, passionnantes, etc. Et puis, ouais, j'arrive juste après Sébastien, j'aurais aimé se saluer. J'ai trouvé que ces questions, leurs réponses étaient très pertinentes. J'aurais aimé lui dire, ah oui, oui. Didier, il y a le son de la radio, je crois qu'elle est en train de l'écouter. Et pour ça, le téléphone ne passe pas bien, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est la télé qui est allumée chez toi ou la radio ? Non, il y avait un retour radio. Je viens de le couper, d'accord. C'est compliqué de vous parler. Ah oui, c'est ton radio de toute façon. Il y avait un retour, d'accord, avec un léger décalage, très bien. J'avais baissé au maximum, ça ne suffisait pas. Je viens de le couper, comme ça, je suis dans le brouillard total. Je ne sais pas dans combien de secondes en décalage, je pourrais entendre ce qui s'est passé. En général, c'est six, sept secondes peut-être bien. Et là, ça va mieux ? Tu m'entends correctement, David ? Oui, Didier, oui, oui. De toute façon, ce n'est pas comme d'habitude, mais le son, il est un peu faible. Mais j'ai l'honneur et le plaisir de t'écouter avec les autres auditeurs et auditeurs. Allez, on vous écoute, Didier. Arrête les éloges. Bon, ça se passe bien. Eh bien, tu vois, tout ça... Le combiné de téléphone, il est loin de la bouche, puisque je ne t'entends pas bien ? Non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, ça va, oui, maintenant ça va. Mais on va laisser tomber, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, ce qu'il se passe, David, mais là, c'est carrément misérable, c'est que toutes ces péripéties m'ont complètement coupé l'envie d'intervenir, puisque ça m'a conduit à la raison principale pour laquelle je voulais intervenir. Donc, ça a réussi à m'effacer toute la motivation de base. Alors, voilà. Pourquoi ? Non, on vous écoute, Didier. David, David. Au départ, j'étais curieux de savoir qui, pendant 20 ans, quel financement avait permis à la vallée du Panshir de survivre dans cette forme d'indépendance. Et puis, j'aurais aimé que tu rappelles comment le commandant Massoud avait été assassiné par des caméramens qui avaient dissimulé dans une caméra un revolver et ils m'ont tiré une balle en pleine tête. Je me souviens aussi que le commandant Massoud, il était passage à Paris en 81, 82. Il était venu à la radio, il sait maintenant, tu te rends compte ? Oui, 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 il se rappelait de ça, oui. Bon. Et maintenant, que va donner son fils ? Il va se battre tout seul ou bien les États-Unis vont le financer ? Comment ça va se passer pour lui ? Enfin, autant de questions. C'est toi qui as les réponses, pas moi. D'accord, Didier. Je vais répondre à tout ça. D'accord. D'accord. Alors, déjà, le frère du commandant Massoud est à Paris. Il va être mon invité. Demain, on va parler en personne avec lui. Après, il fallait que je traduie pour la démission. Tu veux dire le fils Massoud ? Non, non, son frère. Non, le frère. Le frère du commandant Massoud, qui était ambassadeur à Londres pendant des années. Très bien. Il était aujourd'hui présent au Trocadéro. Et même, il m'avait reçu à Hôtel Méridien, il y a déjà 20 ans, quand le commandant Massoud l'a ramené ici. Parce que tu sais, en 2001, grâce à l'intervention du général Henri Paris, c'était mon idée. C'était mon idée. Nous avons réussi de faire accepter que l'autorité française accepte le voyage du commandant Massoud. Et il est venu ici à Paris. avril 2001. Non, mais il était à la station, il était déjà venu 20 ans avant. 20 ans avant, il était venu. Oui, oui, c'est vrai. Il se rappelait de la radio ici, maintenant, qui était en radio libérateur, il disait. Voilà, oui, oui, bien sûr. Alors, commandant Massoud, le mois d'avril était ici à Paris, mai, juin, juillet, août, septembre. Le 9 septembre, il a été assassiné par deux faux journalistes qui avaient des papiers français et belges, financés par les Arabes, par les pays pétro-delà pays arabes. Avec une fausse caméra. Avec une fausse caméra, qu'il y avait des bombes dedans. En plus, cet après-midi, au Trocadéro, il y avait une femme journaliste qui disait qu'elle était dans le même hélicoptère qui a ramené les deux terroristes au panchir chez commandant Massoud, malheureusement. Parce que, tu sais, à l'époque, c'était décidé comme ça, que commandant Massoud devienne chef d'état afghan. Mais, tu sais, toujours, le conflit au Moyen-Orient, c'est le conflit chiite et sonnite, perses et les Arabes. Et ça, tout le monde le sait le dire, ce n'est pas un sujet tabou que je veux te dire. Alors, puisque le commandant Massoud, Binazir Bhutto, son père, c'était Zulfarar Ali Bhutto, à Pakistan. Ces gens-là, c'est des chiites proches d'Iran. Ces perses se font. Et de l'autre côté, vous avez Pashtun, qui, eux aussi, ils sont d'origine... Voilà, ça se complique. Voilà, perses, mais ils sont soutenus par l'Arabie saoudite. Alors, pour ça, par exemple, Khalil, M. Khalil, qui est toujours l'ambassadeur des Américains en Afghanistan, d'origine afghane, avec Ashraf Ghani, et ce sont les gens avec des nationalités américaines, mais proches d'Arabie saoudite. Ça me complique la vie, là. Voilà, voilà. Non, parce que tu m'as demandé l'assassinat de Massoud. L'assassinat de Massoud, ce n'était pas ni un travail de la Russie, l'Union soviétique, ou l'Amérique, ni l'Europe, ni la Grande-Bretagne. C'était entre les pays musulmans, c'est les Arabes, qui ne voulaient pas que lui, il prend le pouvoir. Comme Binazir Bhutto, Mme Binazir Bhutto, qu'on l'avait tuée, au moment qu'elle a participé aux élections, on l'a assassinée. Pourquoi ? Puisqu'on ne voulait pas qu'un Iranien, en Pakistan, prenne le pouvoir. Actuellement, vous avez Omran Khan. Omran Khan, il est proche d'Iran, mais il ne le dit pas. Ah, il ne le dit pas, en Pakistan, je parle de Pakistan. Ah oui, oui, il ne le dit pas. Comme Talebans d'aujourd'hui. Talebans d'aujourd'hui, je le connais, je le sais, je sais. Par exemple, il est Hikmatyar, Gulbuddin Hikmatyar, un des grands chefs d'Afghanistan, un des Ayatollahs, un Mullah. Moi, je le connais, je l'avais rencontré il y a 43 ans. Et lui est proche d'Iran, est proche d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire n'importe qui, il a l'argent, il touche, il prend. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ de l'émission, Didier, actuellement, concernant l'avancée de l'islam dans le monde, il y a une union, Turquie, Iran, des Ayatollahs et Arabie Saoudite. Mais, entre eux, il existe un conflit, cet conflit de territoire, qui peut avoir plus de territoire en Kurdistan, de la Syrie, en Irak, en patati patata. Mais la République islamique d'Iran, grâce aux chiites dans le monde, actuellement, il est très fort. Liban, Syrie, l'Irak et l'Afghanistan qui est à la main d'Iran maintenant. Mais il ne dit pas, l'Iran, il a appris qu'il ne faut pas dire que le taliban, c'est nous. Le taliban d'aujourd'hui, ce n'est pas le taliban d'aujourd'hui il y a déjà 20 ans. Ce taliban-là, c'est vrai que M. Ahound Zadeh et M. Baradar, Mullah Baradar, ces deux étaient compagnons de Mullah Omar. Il était jeune à l'époque, la jeunesse du taliban. Mais après que les Américains, ils ont attaqué l'Afghanistan et ils ont pris le pouvoir du taliban et donné à Karzai, la République islamique d'Iran, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a récupéré tous les ex-terroristes talibans et il les a financés. Et de l'autre côté, ils financent aussi d'autres mouvements. C'est-à-dire, parce qu'en Iran, il y avait deux tendances politiques, tendances, par exemple, Khatami et Khamenei, tendances Rouhani et Ali Khamenei actuellement. Ces deux tendances, ils jouaient dans le monde, avec tout le monde. Par exemple, même Macron était très intelligent. Il savait que toutes les deux tendances, c'est la même chose. Pour ça, en même temps qu'il avait de bonnes relations avec Rouhani, il a obtenu de bonnes relations avec, ici, le nouveau président qui est en place depuis deux jours. Oui, mais David, je vais apprendre que la géopolitique, ça se joue au moins à trois niveaux. Le niveau ouvert médiatique, le niveau secret, peut-être complètement contradictoire. Et puis, un troisième niveau qui permet de se dire, mais dans les couloirs secrets, les ambassades. Bon, ce n'est pas ça qu'on a voulu dire, rassurez-vous. On l'a dit pour la bonne image, mais en réalité, on n'est pas, même si on a vu le contraire devant les caméras. Bravo, bravo, tu as bien dit. Ça se joue au moins trois niveaux. Et certains spécialistes me diront, mais non, c'est pire que ça. Ça se joue à quatre niveaux. Bravo. Diplomatie, c'est ça, Didier ? Diplomatie, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Ça s'appelle hypocrisie, quoi. Et c'est la règle. C'est devenu la règle dans la géopolitique. Et ce qu'on enseigne aux ambassadeurs, aux diplomates, c'est vous réservez vos déclarations aux médias, mais vous rassurez vos partenaires en disant que ça n'est rien du tout. Et puis, maintenant, on va ouvrir une nouvelle tranche nocturne de négociations. Et là, on va batailler sévèrement, mais aucun média n'en sera informé. 100% de raison. Par exemple, tout à l'heure, tu sais, à Bagdad, qu'est-ce qu'il a annoncé, notre président ? Macron, il a fait une petite causerie depuis Bagdad. Il est à Bagdad. Oui, j'essaie, je sais, mais il a ouvert un peu sa bouche, il a dit des trucs. Oui, oui, puisqu'il a rencontré le président et le premier ministre d'Irak. J'ai écouté cet après-midi ce qu'il disait. Il a dit que nous sommes en contact, en négociation avec les talibans à partir du Qatar pour trouver des solutions. Non. À partir de Doha, oui, oui. Voilà, voilà. Et en plus, tu sais, Macron, il fait l'intermédiaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudi, aujourd'hui et demain, et après demain, en Irak, à Bagdad. C'est-à-dire, si Macron, il réussit, à partir de la semaine prochaine, conflit entre la République islamique d'Iran et l'Arabie Saoudi, va changer de ton, va changer de l'image. Oui. Tu nous en parleras samedi prochain. D'accord. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est totalement pipo. Macron est une toute petite figure sur la scène internationale. S'il a ouvert sa bouche depuis Bagdad, bon, tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de neuf, franchement ? Didier, ce n'est pas Macron. Macron, c'est l'Europe. Macron, c'est le monde. Non, non, non. Non, non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Tu n'as pas compris. L'Europe est complètement divisée. Macron ne représente pas l'Europe. Et selon, non, non, ce voyage à Bagdad est en accord avec l'Europe. C'est-à-dire ? Ah non, ça, c'est... Alors, ce n'est pas... Alors, pas du tout, David. Ce n'est pas prouvé. Les 27 pays européens n'ont pas applaudi et validé le déplacement de Macron en Bagdad. La part des pays s'en foutent. Et Macron y va de sa propre initiative pour redorer son blason et préparer les élections de 2022. Mais l'Europe s'en fout de la démarche. Non, ce n'est pas un sommet européen concernant la paix au Proche-Orient. De toute façon, de toute sa carrière pendant cinq ans, Macron, le grand diplomate, n'a jamais pu parvenir à établir la paix au Proche-Orient. Et maintenant, il va dans un coin perdu, là-bas, à Bagdad. Et pourquoi il ne fait pas la paix au Moyen-Orient, quoi ? Dédier ? Ouais. Comme tu viens de dire toi-même, les quatre visages de diplomatie mondiale, ces quatre visages, ça joue partout. C'est-à-dire avec l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudi, Syrie, Turquie, l'Égypte, l'Europe, ils travaillent. Alors s'il y a une sécurité de business dans tous ces pays-là au lieu de la guerre, tout va changer. Imagine-toi que le voyage de Macron à Bagdad, que moi j'ai annoncé il y a déjà un mois, aucun média n'a pas annoncé. Et aujourd'hui même, personne ne parle pas beaucoup, le titre des informations, on ne parle pas des propos de Macron à Bagdad dans les médias français. Mais par contre dans les médias arabes, russes, chinois, israels, on parle de ça. C'est-à-dire la première info dans les médias non-français, c'est le voyage de Macron. En Europe, surtout en France, on n'en parle pas. C'est un des visages que toi-même tu viens de dire. Ce qu'on voit sur les scènes politiques, les gens ils font, ce n'est pas... J'avais déjà dit autre chose, n'importe quel homme politique dans le monde, la décision qu'il peut prendre lui-même, c'est 10%, 15%. Les autres, c'est dicté. David, tu reviens à l'antenne d'ici et maintenant, là tu es dans ton quatrième samedi du mois, mais tu reviens le premier samedi du mois, tu reviens samedi prochain. Bien sûr, Didier, oui. Eh bien, je t'invite à nous faire un bilan de la visite de Macron à Bagdad. Et tu vas me démontrer que je n'avais pas de quoi sourire. Il a amené les gens autour de la table, signé. Encore que se mettre autour de la table et signer, ça ne veut pas dire que les accords sont vraiment entendus. Mais bon, tu nous en parles la semaine prochaine, si tu veux. D'accord. Mais tu permets que je précise quelque chose ? Bien oui, je t'en prie. Mais tu sais, ce n'est pas Macron qui a décidé de ce sommeil à Bagdad. C'est le président, le nouveau président iranien, il a décidé. Puisque le nouveau président iranien, Ibrahim Raisi, lui, il va dire que nous ne sommes pas comme talibas. Exactement. Il va dire que nous ne sommes pas celui qui était avant moi. Moi, je suis là. Ce sommeil, comment je le suis, c'était décidé le jour qu'ici, il a fait le sériment dans le parlement iranien, que le président irakien était présent. Lui, il a proposé ce sommeil. Mais il sort d'où, celui-là ? Qui l'a élu ? Même pas 20% de peuple iranien, même pas 15%. C'est le guide qui l'a mis. Parce que c'est un élève de guide. Tu sais qu'avec lui, on habitait dans le même quartier à Machat, avec lui ici. Mais ça ne me regarde pas. Non, c'est un pauvre. C'est quelqu'un qui avait perdu son père à l'âge de 15 ans. Il n'avait pas de père. Après, à l'âge de 15 ans, 16 ans, il va... Mais Anna, tu vas me faire pleurer. David, je m'en fous comme erreur complètement que vous ayez éculé vos culottes courtes sur les mêmes bancs d'école à la nuit. Je m'en tape. Non, non, il est plus petit que moi. On n'était pas dans le même école. Il a vu tant le moins que moi. Mais il sort d'où, celui-là ? Je ne connais même pas son nom. C'est un assassin. C'est lui qui l'a exécuté plusieurs. Il était le procureur des tribunaux islamiques en Iran. Il y a déjà 30 ans, il a exécuté 6 000 personnes, Didier. Et pourquoi il n'est pas au tribunal de la haine, comme tout le monde ? Bravo. Tu sais pourquoi il n'était pas allé à Bagdad aujourd'hui ? Il a envoyé son ministre de l'Intérieur ? Oui, ça rendait que ça fait. Parce qu'il y avait des plaintes, des plaintes qu'on avait fait aux États-Unis. Et il avait peur qu'un juge américain, il l'arrête là-bas. Bien sûr, évidemment. C'est pour ça que lui-même, il voulait aller. C'est un assassin. C'est quelqu'un qui a tué plusieurs milliers de personnes. Tu me rappelles son nom, prénom et son statut ? Ébrahim Raisi. Il était le patron de la justice iranienne avant de devenir président de la République depuis déjà quelques jours. D'accord, mais qui l'a élu, qui l'a porté ? Au départ, c'est Khomeini. Quand il avait 18 ans, Didier, écoute. 18 ans, il est un juge des tribunaux révolutionnaires iraniennes. À l'âge de 18 ans, en 1979, il va commencer à massacrer les gens. Mais le plus important, c'est en 1986, qui touche 6 000 personnes tout à coup. 6 000 personnes de Moudjahadine du peuple. Enfin, c'est Jean-Marc. Mais oui, bien sûr. 6 000 personnes. Il a exécuté pendant un an et demi. Tout ce qui est dédié à ce sujet, ce n'est pas des lab-labs. Il y a ses propos. Il parle. Et en plus, aujourd'hui, ici et maintenant, s'ils défendent, ils disent que ces gens-là, ils étaient contre la révolution. Ils étaient espions de Saddam Hussein dans les atouts. Même s'ils viennent de nouveaux... C'est pour ça qu'il y a des procès. Actuellement, il y a un procès au Stockholm contre l'assistant. Dis-moi, David, les Moudjahidines du peuple, c'est plutôt quelle tendance ? On dirait de quel bord ? C'est musulmane marxiste. Ah, d'accord. Dans un échiquier, on va les situer comme des croyants, mais un peu endoctrinés. Marxiste. Vers la gauche. D'accord. Pour moi, c'était, je ne sais pas, j'avais un vieux souvenir, c'était les communistes. C'est ça, c'est ça. C'est communiste, mais ils gardent le voile. Pourquoi ? Pour ce qu'il dit, les Iraniens, c'est des croyants. Voilà, on va ramener le... Tu sais, Le Monde, qu'est-ce qu'il a fait en 1960 ? Journal Le Monde, quand le mouvement Moudjahidine a été fondé en 1960-64, il a fait un article, il a mis le logo de parti communiste de l'Union soviétique, c'est Le Monde, hein, Journal Le Monde, et il a dit Union soviétique, il est en train de fonder un parti en Iran. Allo ? En 1960, le journal Le Monde, peut-être 64, il fait un article en mettant le logo de parti communiste de l'Union soviétique en disant que voilà, en Iran, Union soviétique, il vient de créer deux mouvements, un Moudjahidine du peuple et l'autre Fedayine, les milices Fedayine. Ça, c'était écrit dans le journal Le Monde dans les années 60, Didier. Tu peux m'expliquer pourquoi je ne te vois pas plus souvent sur les chaînes d'info en plateau, invités spécialistes, ou dans l'émission C'est dans l'air ? Pourquoi David Abassi, avec cette somme de connaissances et tout son vécu, on n'a pas sur LCI, CNews, BFM ou France Info, tu refuses les interviews ou quoi, David ? Oui, Didier, bonne question. Tu sais, le plus connu chaîne arabe dans le monde, il s'appelle Al-Arabie et je suis présent sur cette chaîne internationale. Deuxièmement, la chaîne plus connue dans le monde, c'est-à-dire quand je dis plus connue, peut-être tu es contre Poutine, ou Macron il est contre Poutine, c'est autre chose. Mais la plupart des gens, ils le regardent, c'est Russia Today, RT. Je suis présent sur RT. Après, vous avez E24 News, E24 News, c'est la télévision d'Israël internationale, internationale, et David, il est présent sur E24 News. Il ne faut pas me le dire à moi, non. Russia Today, c'est une chaîne de manipulation de l'opinion, comme autrefois, les médias américains avaient lancé Free Voice of America, ou je ne sais quoi, pour influencer les pays de l'Est. Eh bien, c'est la revanche, Russia Today, Spoutnik, par exemple, c'est des médias de merde, ça. C'est, donc, j'ai instruit les différents animateurs à s'en méfier, c'est pas des sources crédibles, voilà. Al-Arabie, tu connais Al-Arabie? Non, ben non, mais heureusement, personne. Alors, nous avons Al-Jaziré et Al-Arabie, c'est deux chaînes internationales arabes, le plus connu sur Al-Arabie. E24 News, tu l'écoutes? Non, mais on ne peut pas les vérifier, on ne parle pas cette langue. Ah non, E24 News, tu l'as même en français. Moi, j'ai fait des interventions en arabe, parce qu'ils ont tous des chaînes arabes. Non, ok, ça se regarde, David. Mais non, E24 News, par exemple, c'est la télévision internationale d'Israël. Ils te donnent des informations qu'en France, on ne dit pas concernant ce qui se passe en Israël. Non, non, mais David, sérieusement, on a besoin de trois sources fiables pour recouper l'info. Il faut trois sources indépendantes. Et là, si on devait croire ce que raconte un canal d'intoxication venu de je ne sais où, on n'aurait pas nos biscuits, on n'aurait pas notre pouvoir, notre formule de vérifier et de corroborer. Voilà, trois sources indépendantes. Et une seule source ne suffit pas. Mais je te donnais trois chaînes de trois côtés du monde. Israël, la Russie et le Golfe Persique. Ce sont trois différents qui sont l'un contre l'autre. Et en plus, l'avantage que j'ai là-bas, tu sais c'est quoi ? Ce que l'émission n'est pas enregistrée. C'est toujours, j'ai fait des interventions en direct. Mais les tables rondes que tu vois partout, et on enregistre d'abord, après on coupe ceux qui ne l'aiment pas, et surtout si tu critiques l'islam, si tu dis une vérité sur l'islam, une vérité sur l'histoire, une vérité sur l'assassinat du commandant Massoud, c'est coupé. Mais là, je fais des interventions en direct, et c'est moi qui parle, c'est David qui parle, c'est mes idées. Ce n'est pas l'idée d'Israël, ou l'idée d'Arabie Saoudi, ou l'idée de la Turquie, ou l'idée de Poutine. C'est moi qui... Tu sais, je te dis une chose qui est très importante, c'est quoi ? Sur Rachatudé, quand j'ai parlé, il était diffusé même une fois, juste à 20 heures. Et plusieurs millions de gens, ils ont regardé. Le nom prononcé, le chat d'Iran, qui n'était pas dictature, je ne sais pas quoi, c'était interdit, parce que c'était l'idée de communisme qui gouvernait. Quand j'ai parlé de la vérité du pouvoir de chat, à la fin, quand il était chuté, il était déjà diffusé, sans aucune censure. Et beaucoup d'autres choses que moi j'ai dit, que même j'ai touché l'Union soviétique, j'ai touché politique de Moscou et de Poutine, c'était diffusé sur leur antenne. Et la même chose sur Al-Arabie, ça existe sur l'Internet, vous pouvez aller regarder, ce n'est pas de la blab. Sur Al-Arabie, c'est une chaîne financée par l'Arabie Saoudi, j'ai critiqué l'Arabie Saoudi, la même critique, si je fais pour l'Iran, que je fais tous les jours, jamais, même un mot ne va pas être diffusé. Ils ont tout diffusé, tout diffusé. Même ils ont fait des reportages, que moi je parle de Zoroastrian, de mitraïsme, je critique l'islam, tout ça c'était diffusé. C'est-à-dire, c'est moi que je parle, moi je m'en fous, qu'est-ce qu'ils pensent, quel est le bout de ces gens-là. C'est David qui parle, et j'ai parlé, je n'étais pas censuré. Maintenant, toujours je parle, je ne suis pas censuré. Jamais il ne me dit pas, et David, écoute, tu ne parles pas de Qasem Soleimani. J'ai parlé de Qasem Soleimani sur l'Orendaine. Et les Iraniens, ils disent que Qasem Soleimani s'était assassiné par l'Arabie Saoudi. Moi j'ai parlé sur l'Orendaine, personne ne m'a pas coupé, ou sur d'autres choses, mais plein, plein d'autres choses. Je ne suis pas censuré. Moi je prononce, mes idées, comme sur ton antenne. Je suis moi, tu comprends ? Je ne regarde pas qui va venir dire quoi sur l'antenne, et quel est le bout. De toute façon, même, une chose que, à mon ami, que je l'aime beaucoup, Didier Dopplech, je le conseille, il faut écouter Didier, par exemple, il faut écouter Itunes Fourneuses, il y a en français aussi, tu l'écoutes, tu vas voir, il donne des informations critiques envers l'Israël, que même ici en France, on ne donne pas, sur aucune chaîne. C'est ça qui donne la richesse à un journaliste qui savore ce qui se passe dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il écoute tout le monde et il critique eux-mêmes. En plus, je vais te dire une chose, c'est très intéressant, voilà, je vais le dire, je vais le dire. Ce soir, tu sais, Rasha Today, qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Didier ? Allô ? Allô, allô ? Ah, ça s'était coupé, hein ? Allô ? Voilà, ça s'était coupé, je vais reprendre Didier, mais Didier, puisqu'en entendant que je vais te composer, tu sais, Bernard Anlilévy, je sais, beaucoup de gens ne l'aiment pas, Bernard Anlilévy, il est interdit en Russie, en Rasha Today, il est interdit. Ce soir même, Rasha Today, il m'a demandé le numéro de téléphone de Bernard Anlilévy pour la première fois la Russie, il va interviewer cette personne que tout le monde est contre lui, on dit que c'est lui, le Libye, c'est lui, patati patato, tout le monde sait ce qu'on dit sur Bernard Anlilévy. C'est-à-dire, médias d'aujourd'hui aussi, ce n'est pas médias d'hier, médias d'aujourd'hui, ça a changé, ça a changé, ce n'est pas ce qui était avant la mondialisation, et il est partout, il joue partout. Alors, 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis. En attendant, je vais vous diffuser une émission formidable, quelques minutes, en attendant que vous téléphoniez, c'est fin du monde. Écoutez ça, c'est très intéressant. De nos jours, les tsunamis tuent des milliers de gens et ravagent tout sur leur passage. Les séismes détruisent des villes entières et les ouragans dévastent le paysage, entraînant des centaines de morts et des milliers de réfugiés dans leur sillage. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles sur Terre. Ces catastrophes peuvent-elles réellement effacer toute trace de notre existence, y compris l'art, l'architecture et la technologie ? Non seulement c'est possible, mais c'est ce qui se produit inlassablement. D'importantes catastrophes naturelles ont très bien pu détruire d'anciennes civilisations sans en laisser de traces. On pensait avoir évolué naturellement du statut de chasseur-cueilleur vers des sociétés plus complexes, mais ce n'est pas si évident que ça. Récemment, des scientifiques ont trouvé des traces de cultures antiques prospères, des milliers d'années plus anciennes qu'on aurait pu l'imaginer. Que leur est-il arrivé ? Comment ont-elles disparu ? Et est-ce que cela pourrait se reproduire ? Depuis toujours, les éléments imposent leur loi aux habitants de la Terre. L'humanité est condamnée. Sommes-nous vraiment destinés à disparaître de la surface de la Terre ? Notre civilisation va-t-elle elle aussi disparaître à jamais ? Le désert Roubalcali en Omane. Ce territoire menaçant et désolé de la péninsule arabique est indiqué sur les cartes sous le nom de Carvide. Ses sables mouvants et sa chaleur écrasante sont le repère de solifuges venimeuses. Des chides mortels et de bandes de bédouins nomades. Mais si l'on en croit d'anciennes légendes, cette région était très différente. C'est ici, il y a environ 5000 ans, qu'existait autrefois un royaume mythique appelé Hiram. Connu pour sa richesse et sa splendeur, Dieu l'aurait détruit pour le punir de sa vilainie et de sa corruption. On en parle dans... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis là depuis 23 heures. Il est le 29 août 2021, dernier samedi du mois. David Abassi est avec vous et je vais prendre Gabriel tout de suite. Bonsoir Gabriel, comment allez-vous ? Bonsoir M. Abassi, ça va bien, merci. Je vous appelle parce que, comment dire, je voudrais avoir des explications.